Peut-être qu'un jour, je reverrai la mer Les vagues bleues et les bateaux Dans le golfe de Porto Vecchio Et oui, Gordon Deza pour GamesDezaTV Nous sommes actuellement au bord de Porto Vecchio Sur le quai d'honneur, où il y a tout Les gros bateaux qui viennent accoster ici Les yachts, tout ça Là, on va dire, c'est la partie luxe Du port de Porto Vecchio Et en parlant de luxe, justement On va vous parler aujourd'hui Non pas de produits luxe à proprement parler Mais haut de gamme, on va dire On va aller voir un ami Qui habite à Ajaccio Donc c'est pas ici, c'est à quelques kilomètres Vous allez voir, on va se téléporter en quelques secondes Le temps du générique On va aller voir notre ami Fred Lozano Qui est fabricant Artisan, j'ai envie de dire De bandes d'arcade Personnalisées Et on va voir un petit peu ce qu'il fait Parce que c'est vraiment du très très beau travail Et je suis sûr que ça va vous plaire On va voir ça tout de suite Après le générique Et nous voici arrivés chez Fred Bonjour Fred Bonjour Charlie Donc Fred, tu es spécialisé dans la fabrication Si j'ai bien compris De bandes d'arcade Tout à fait Présente-nous un petit peu ton activité Elle a eu depuis 3 ans Un rétro arcade game sur Ajaccio On fabrique des bandes d'arcade Des bartops Et des consoles de rétro gaming Alors j'en avais vu quelques-unes L'année dernière au Palatine Lors de l'Isola Game Fest C'est là qu'on s'est rencontré la première fois D'ailleurs vous l'avez peut-être vu dans la vidéo L'Isola Game Fest Et si vous ne l'avez pas vu C'est pas bien Donc voilà, on mettra un lien Un lien Exactement Mais là je trouve qu'il y a du changement Alors bon Alors on va commencer par quoi ? Peut-être le bar top Allez le bar top Notre nouveau bar top Le bar top qui est top Comme tu l'as le fait Il y a un nouveau modèle Beaucoup plus grand Beaucoup plus gros Plus solide surtout Plus résistant Voilà Donc un modèle qui fait 60 cm de large Même deux gars un peu costauds comme nous Ils peuvent jouer confortablement Ça c'est bien ça Ouais peut-être Voilà On était trop On était à coude Si on était un peu Voilà On a du mal à tenir Là maintenant on peut y réconfort On joue à deux sans problème Et c'est un affichage C'est pas du 4 tiers C'est pas du 16-9 C'est entre les deux j'ai l'impression Non c'est 16-9 quand même C'est 16-9 C'est du 16-9 Bon mais du 4 tiers On a du plus en plus de mal On a trouvé des 4 tiers Bah oui Surtout à une bonne résolution Voilà Donc ça devient d'enrêt rare Donc on passe au 16-9ème On essaye de trouver quand même Des écrans un peu carrés Pour pas trop déformer l'image Voilà Surtout ce qui améliore l'image C'est qu'on met du vert maintenant On a un peu du plexiglas D'accord Voilà Donc pour avoir une meilleure qualité d'image Et un peu plus résistant Même là-haut plus résistant Voilà donc Après c'est Bartops ou Pandora Ou Raspberry Alors tu peux mettre aussi Raspberry On met les deux Voilà De configuration Et Money Earth Ça nous arrive de mettre le Money Earth Sur le côté Pour ceux qui demandent Des établissements D'accord Et là c'est destiné à un bar Ça c'est pour un particulier C'est une série limitée Qu'on a fait avec Marcelle Epidi Un artiste corse On a fait une collaboration ensemble Sur 5 machines Qui sont toutes parties C'est la dernière Ah d'accord Voilà C'est le dernier modèle C'est le dernier modèle d'Epidi Il est réservé Il est réservé Tu vois C'est un motard J'arrive trop tard Il va avoir son propriétaire Qui va être dédicacé Signé Il sera numéro 5 sur 5 Ça c'est une bonne idée De travailler comme ça Avec des artistes C'est pas bon D'ailleurs j'encourage A tous les artistes Qui regardent la vidéo Si ça les intéresse De nous appeler De nous contacter Par les réseaux sociaux Et de pouvoir travailler ensemble Ou si quelqu'un a envie De faire une custom Une création De soi-plaisir Enfin bon C'est ouvert à toutes sortes d'idées Nous Le but c'est de participer De s'intégrer à une communauté De faire connaître des artistes Ils ont envie de se faire connaître Avec nous Voilà C'est un peu communautaire De pas travailler ça dans son coin Et de faire participer tout le monde Donc ça on va dire En grosso modo C'est l'entrée de gamme C'est ça ? C'est un peu partout entre gamme Voilà C'est déjà un bel bête C'est une belle bête Qui commence à vers 100 euros Ce qu'on prend en droit Il y a un poids plus cher Sur Raspberry Parce qu'il y a plus de matos dedans Voilà Bon après Bon ça fait 30 kilos C'est quand même L'objet qui ne bougera plus Ça ne bouge pas Ça ne bouge pas On peut mettre des pieds On est en train de travailler sur les pieds Parce qu'on nous demande des pieds Ah ouais Donc on Pour pouvoir à la fois le mettre Ou en mini-bord Ou en mini-bord Ou en plus de place Ou en carton sur un bureau Une table Ou en salle derrière Les enceintes sont là Voilà Et donc là à côté Qu'est-ce qu'on a ? Et là on arrive sur notre nouveau modèle de borde Un des nouveaux modèles Parce qu'on en a plusieurs C'est un petit peu changé Par rapport à ce que tu avais d'habitude Voilà Là aussi on est passé sur du plus robuste Parce qu'on a écouté un peu Le retour des clients Le retour des visiteurs Donc plus robuste c'est ça C'est ça ? Mais bois plus épais De meilleure qualité D'accord Plus solide Voilà Donc là on est souvent sur du 19 mm Donc c'est une autre qualité de bois aussi Toujours l'avillage de vitres Pareil Les vitres aussi Et puis voilà On ressemble plus à une bande à tête Et pas On se rapproche de la bande Même au niveau des arrondis C'est différent On a tout On a tout retravaillé Voilà le panel On a le panel qui est Le panel qui est comme le part-op Qui est arrondi sur l'avant Pour une meilleure finition Ça fait un peu plus joli Que le côté rectangle Ça fait mieux fini en fait Ah ouais c'est top Voilà Même le molding On est passé sur une autre qualité de molding Là on est plus molding caoutchouc Là c'est le molding à lumière Molding c'est ça C'est ce qu'il y a sur le doigt C'est tout l'habillage autour D'accord On a dit sur plusieurs couleurs Mais là on amène un des palais d'une qualité Ça vit bien d'Italie suisse C'est le molding italien Et puis des bornes Parce que je trouve pas en France Encore moins en Corse Mais ça aussi dit Tu travailles quand même avec des Corses Voilà C'est l'artisanat Corse Le menuisier Corse Qui travaille avec nous D'accord Les imprimeurs sont en Corse aussi Voilà donc le graphiste aussi C'est Benjamin Mais qui n'est pas là aujourd'hui Benjamin qui est partie intégrante Rétroir 4ème Avec son entreprise en rempart D'accord Il lui fait du graphiste Ou de l'internet Et c'est lui qui habille les machines Il paraît toujours la même volonté De travailler avec des gens dissimés Donc on rappelle que c'est personnalisable Entièrement personnalisable Celle-ci c'est pour le bar Le Cédré C'est à Jacques-Saint-Connais En face de Saint-Paul D'accord Donc on va la trouver bientôt dans un bar La semaine prochaine La semaine prochaine Là, elle est terminée Elle part dans un bar J'espère que la vidéo sortira juste avant Voilà En histoire de faire un intro Alors on crée des classes Les jeunes pourront s'amuser Alors au lieu d'aller à l'école Vous pourrez aller picoler Et jouer Comme on l'a tous fait Voilà Et on ne dira rien à l'école Comme on l'a tous fait Voilà Sauf que c'est des pièces d'un euro maintenant Un euro pour deux crédits À l'époque c'était 10 francs Ou 5 francs Ou 5 francs C'est l'inflation Ouais ouais C'était mieux avant Donc voilà Donc ça c'est personnalisable Sur le côté Vous pouvez terminer Ici On fait de l'habillage bois Ici pour l'habillage bois Pour l'intérieur Donc vous pouvez faire même Sur le panel Comme là D'ailleurs Comme on a vu Sur le bar top Voilà Tu peux vraiment Après nous Quand c'est dans un bar Ou un restaurant On évite de mettre un sticker Parce que les gens Avec les montres Les bagues Ah oui Ils font moins attention Qu'à la maison C'est ça Voilà La presse est disponible En écran 27 Ou écran 24 Là aussi Il y a une petite différence De prix forcément Ah c'est ça Et on t'a même forcé Une fois à mettre Un cathodique C'est ça Ouais ouais J'ai eu droit A la demande du cathodique C'était un bon moment De douleur On l'a dit Je sais que tu voulais pas en parler Mais on en fait Un cathodique dedans C'est un défi Parce qu'il y a un beau défi Ça t'oblige à changer le gabarit Donc ça c'est le gabarit On va dire Là vous voyez Il y a une Entre guillemets Après on prend la bille Imagine un cathodique Voilà Quand il arrive De chez le nuisier C'est ça C'est comme ça Imaginez un trinitron 82 centimes à dedans Ouais mais ça demande Forcément une épaisseur Un peu plus Et du support Sur le côté Pour le faire tenir Parce qu'il pèse Un an Ah oui aussi C'est vrai Un diviseur pèse Un an d'un mort Mais voilà Donc là où l'a gagné Tout est possible Mais voilà Tout est possible Si on peut éviter Le cathodique S'il vous plaît Je sais que les puristes Je sais que les puristes Ils aiment ça Mais ils mentent Autant prendre une bande D'époque Faites-vous plaisir Avec un magnifique écran plat Ouais bien sûr L'image est très très belle Ça rend super bien Et puis bon comme tu as dit Avec la vitre C'est mieux que le pexi Quand même Ah bah oui Déjà l'entretien est plus simple Ça s'arrête beaucoup moins Puis le rendu de l'image Est quand même Bien plus joli Et même au niveau du son Tu peux personnaliser Au niveau du son On peut mettre Donc là le modèle premium On met carrément du 5.1 Avec des enceintes Bluetooth Donc ça fait vraiment Une bande qui fait autre chose Que du jeu Elle peut faire Enceintes Bluetooth Gérantes Et tu laisses le caisson de basse En dessous Caisson de basse Qui est découpée ici Une découpe ici On met le caisson de basse Avec le réglage du son ici Voilà en façade Avec la sortie casque Voilà pour la façon Pour la version premium On met la sortie casque Pour jouer Pour jouer Sans réveiller Tout ça Il n'y a que le clic des boutons Et encore On met des boutons silencieux Les fameux Samois Silencieux Celui-là ils font clic-clic Celui-là ils font clic-clic C'est clair Tu m'a demandé Il dit moi j'aimais Quand ça clique Alors on met du clic Donc même ça au niveau du bouton Vous me demandez sans clic Je mets du sans clic Il n'y a pas de problème Ok ça va Voilà Donc c'est disponible en 27 pouces 24 pouces Là c'est du 27 Là c'est le 27 pouces Voilà donc C'est une belle machine Et en 24 tu gardes la même haussature quand même Elle est un poil plus petite Elle arrive ici à peu près Un peu plus petite ici Un peu moins profonde Mais après ça reste à quasiment la même forme D'accord On est sûr que chose nous similaire Toujours la rondeille devant Parce que ça ça nous plaît bien Oui je trouve ça fait classe Ça fait joli la rondeille On y tenait Nous voilà à voir Et on est content Et après on peut rajouter des boutons Si quelqu'un veut plus de boutons Bah si tu veux 8 boutons Neufs boutons Bah ça dépend des jeux Des jeux auxquels on va jouer Voilà alors pour du Pandora C'est peut-être pas la peine de mettre 9 boutons Parce que les jeux En général sur la Pandora C'est 6 boutons maximum Mais après pour un Raspberry Ou pour mettre Ah oui c'est sûr Donc si tu veux jouer à des jeux plus récents Ouais voilà Il faut rajouter un bouton Voilà Donc tout est faisable Voilà exactement Donc tu envoies le gabarit toi A ton menuisier Bah maintenant le gabarit il l'a dans la machine Donc on commence à dire Oui Moi je passe commande Il découpe Et voilà c'est génial Il n'y a plus besoin de... Le bureau du travail est fait quoi Ça nous a pris quelques mois Pour trouver vraiment la bonne personne Puis il travaille avec lui pour la déco Pour faire quelque chose de... Qu'un peu de gueule quoi C'est génial C'est aussi beau que... Les bornes d'époque Bon... Certains vont me dire Mais qu'est-ce que tu dis là Charly tu dis les conneries Rien de beau une bonne borne d'époque Tout fracas Non mais c'est vrai Moi j'en ai mis dans mon garage Je suis en train de retaper C'est vrai ? Une vraie jetelle Oh ! On a le droit de la voir Ou c'est que c'est secret ? On ira la voir si tu veux Une vraie jetelle Je suis en train de retaper Voilà... Ça c'est bien ça Et bien là on s'en est beaucoup inspiré Pour la forme On essaie de reprendre au maximum Une forme d'époque D'accord Voilà Bon et là qu'est-ce que je vois là Une petite Nintendo ? Alors ça c'est une petite console en Raspberry Qu'on fait voilà À la demande aussi pareil Où dedans on peut intégrer le Raspberry Avec tous les jeux dedans Voilà on peut jouer à 4 Console de Retro Gaming Ok tu fais ça aussi Oui voilà on le fait Ça part bien pour les petits anniversaires Voilà C'est vrai que c'est un autre budget Donc là c'est pas... Oui ouais J'imagine que c'est moins cher Que de faire un bar top C'est moins cher que le bar top C'est un petit budget Voilà c'est un beau jour d'avoir C'était une petite console Ok Et tu fais des modèles plus gros aussi En bande ? En barquable Ou c'est vraiment... On a le modèle premium Et un peu plus grand Ouais Il monte 1m80 On va remonter là D'accord Bon c'est toujours du 27 pouces Mais... C'est un peu plus grand Pas plus large Mais plus grand Ouais Le plus grand C'est ça C'est un modèle vraiment qu'on va dire Pour les locations en fait Alors on a fait une gamme de locations Pour les entreprises professionnelles J'y arrive Et donc ça c'est un modèle vraiment professionnel D'accord Et elles sont où toutes les banques Que tu m'avais montré l'année dernière ? Tout est parti Comment ça ? Tu n'as pas gardé d'une ? Non Bah en fait à chaque fois que je me fais une borne J'ai un client qui débarque Elle est pas mal J'arrive pas à la brune chez moi Donc c'est un cas malheureux J'espère que c'est ici pour la garder Mais je te promets rien Ça part aussi vite que tu les fabriques ? Ça part vite Ça part vite En fait on fabrique beaucoup à la demande Donc on limite le stock Parce que bon C'est ce qui coûte cher pour une entreprise C'est le stock Ah oui Et en temps Combien de temps ça te prend pour monter ? Le complexe Il faut une vingtaine d'heures D'accord Quand même Parce que moi la rive Elle est à plat là-bas Il faut des tournevis Il faut la monter La stiquer A partir du moment où on tient tous les éléments Voilà La stiquer c'est pas le plus facile La stiquer Après le reste L'assemblage des boutons Les câbles L'électricité Donc voilà Il faut compter une vingtaine d'heures au travail Ok super Qu'est-ce que je vois là-bas derrière ? Toi il est Télé-Cathosique ? Télé-Cathosique ? Bah ça c'est pour l'association Sud Retro Gaming Un petit cadeau Un petit don Voilà Un petit don Que je vous ai dédiché dans une vente pour la SPA Je vous ai dit tiens ça fera plaisir à Aux copains de Sud Retro Gaming Merci d'avoir pensé à nous On est un petit voisin de stand Ça crée des liens Forcément Ça crée des liens Un voisin de stand Et j'espère qu'on pourra t'inviter à un événement un jour Mais cette année c'est pas encore gagné Ça va être compliqué Tu sais que nous aussi on peut venir on vient Bon on sait On te préviendra une bande On trouvera un moyen pour la trimballer On te préviendra assez à l'avance Que tu aimes le temps au moins d'en avoir C'est le mois de décembre C'est une période critique pour nous Sur les bandes d'arcade Parce que mine de rien ça part plutôt bien Ça marche bien Ça marche bien pour l'instant On ne pas se plaindre Et là beaucoup de professionnels s'équipent Donc ça c'est un peu là Là on est content C'est qu'on fait quelques locations Voilà les gens Ok Les bars reviennent à ça en fait Les bars reviennent un petit peu Ouais parce que ça avait totalement disparu Ça avait totalement disparu C'est faux hein Et c'est faux qu'en fait on revienne à chaque fois Et les gens Aux fondamentaux En fait il suffit d'une génération de 40nières comme nous Qui ont reconnu ça Et puis on impulse un peu le truc Et ça revient quoi Voilà Et puis on se rend compte que les jeux Bah les jeux leur plaisent Il n'y a pas de raison Pourquoi ça marcherait pas aujourd'hui alors que Bien sûr Il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas Surtout que les jeunes Ils connaissent tous les jeux Ils ont Oui mais voilà c'est autre chose Les jeux qu'ils connaissent sur PS4 Tout ça c'est autre chose C'est une autre expérience Là c'est de l'arcade C'est une autre manière de jouer C'est une autre manière de jouer C'est la partie immédiate Il faut jouer vite Voilà Il faut rentabiliser ta pièce Le stress de la pièce C'est ça Tu commences à Megaman avec 1€ Tu ne vas pas aller très loin Alors que maintenant tu joues sur ta PS4 Tu sais que tu crèves C'est pas grave Ça ne te coûte rien Tu as crédit illimité Ça ne te coûte rien Voilà Nous on a tryhardé là-dessus On a mis On a mis tous nos sous Un élément en sang Et puis on va dire à papa et maman Où il est l'argent de poche ? Euh... Je ne sais pas On a connu ça On a connu ça Et puis là on a prévu d'organiser des événements de rétro gaming Avec des professionnels Des gens qui ont des brasseries Des bars Qui veulent faire des petits tournois le soir De rétro gaming Bon et on peut suivre ça Tu nous donneras les infos quand même ? Alors tout se retrouve sur les réseaux sociaux Retro Arcade Games D'accord Facebook, Instagram Et le site internet Ah tu pensais un site ? Ok on mettra tout ça en dessous Dans la description Voilà Et voilà On pourrait commander votre bande arcade En choisissant vous Votre couleur de bouton Tout ne sera pas véritable sur le site Ouais Donc ça va de 900 euros On a dit Jusqu'à maximum 2500 Voilà Après ça dépend de la déco Que tu mets dessus Après ça dépend de la déco Des boutons De ce qu'on met l'ordinateur dedans Tout dépend de C'est vraiment Du sur-mesure total Si on veut A 22 pouces A 24 A 27 On s'adapte Tu es le seul à faire ça sur la course Il me semble Je crois qu'il y a que nous Je crois qu'il y a que nous Ou alors il est bien caché Par contre il y a que nous Mais manifeste-toi Fabricant de bande d'arcade Si tu existes Après a priori Il ne les fera pas aussi bien que nous Sûrement pas Je vous présente On verra bien On verra bien Ça peut créer des vocations La concurrence C'est bon Oui c'est vrai Ça crache sur la concurrence Au contraire Au contraire Ça t'oblige à te renouveler Ça fait progresser Bon espérons qu'un jour Arrive un concurrent Alors hein Vends bien en attendant Voilà Merci Et j'espère te retrouver Sur un événement Peut-être J'espère Peut-être Ça a l'air un peu compromis Comme tu as dit Et puis s'il y a des événements Rétrogaming dans le secteur Tu me tiens au courant aussi Oui On invite les gens à venir Venez tester nos produits Venez jouer avec nous Tout simplement Et puis voilà Bon Bah oui Je vais peut-être tester D'ailleurs Ça donne envie C'est gentil On fait ta partie Allez Tu me proposes quoi Un petit Street Factor Alpha 3 Oulah Oulah Je crois que je me dis Que tu allais voir ça Je ne sais pas On va voir Alors Attends Bon moi Je ne connais que Ryu Je ne connais que Ryu Ah ouais On va voir Donc ça me tente bien Bonsoir Je te l'ai cherché Les boutons Ok Ok Il est correct Je te le reste Je te le rensele Je te le comprampes Tenez le moins très cher Je tente bien Je tente plus Et je vais recognisely Ah Ah D'accord Tu reprends ca il est vraiment gentil le fred parce qu'on sait recevoir ses amis voilà il m'a laissé gagner sur un round on va continuer mais hors caméra on va essayer de faire ça de façon un peu plus comment dire confidentielle d'accord merci encore à très bientôt j'espère merci Pauline pour ton aide même si tu n'as rien foutu elle était là hop là elle était cachée mais elle était là en fait merci à bientôt ciao ciao